Je me cache, je ne me voyais pas, non, je suis cachée, vraiment, pardonnez-moi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin en vlog. Il s'est passé tellement, mais tellement de choses et pas spécialement des choses positives à la maison. Beaucoup d'entre vous s'en sont doutés. Souvent quand je ne vlog pas, c'est qu'il y a des choses que je ne veux pas montrer ou soit qu'on ne fait rien à la maison et que je ne filme pas. Mais là, en général, c'était plutôt que le moral était plus qu'en berne et qu'à la maison, il y avait plus de choses négatives que de positives. Que le négatif a pris le dessus clairement sur le positif et que c'est assez compliqué de remonter la pente. J'essaye de vous faire un petit récap vite fait de tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines. Donc vous, si je me rappelle bien, vous vous êtes arrêté à la réparation de ma voiture qui m'a déjà coûté un bras. Et aux dernières nouvelles, la voiture de Mathieu avait quelque peu du mal à démarrer. Il fallait qu'on la démarre au pince, etc. Au final, on en est arrivé à ce que la batterie nous a lâchés, évidemment. Sauf qu'elle nous a lâchés à l'école parce que ce n'est pas drôle qu'elle nous lâche sur le parking. Donc bref, ce midi-là, Mathieu est parti chercher Sarah, comme tous les midis, à l'école. Et il n'a jamais pu remonter. Donc il a fallu en speed que je prenne ma voiture, que je réveille Roxane à ce moment-là. Parce que Roxane dormait toujours parce qu'elle était malade. Bref, ça a été une catastrophe un peu cette journée-là. Il a fallu acheter une nouvelle batterie à Mathieu qui nous a coûté un bras. Parce qu'une batterie d'un trafic 9 places, ce n'est pas 50 euros. Bref, donc un peu dégoûté. Mais en gros, bon, il y a pire dans la vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Puisque après ça, on a eu la machine à laver qui nous a lâchés. Elle faisait déjà un bruit du tonnerre. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'on était dans les vlogs, etc. Je vous disais, je vais faire ma porte de salle de bain parce que cette machine, je n'en peux plus. Elle faisait du bruit, etc. La machine nous a littéralement lâchés. En gros, c'est les roulements qui étaient complètement usés. Et elle a fini par sentir le cramer. Enfin bref, une catastrophe. Je suis donc restée une semaine à laver le linge des filles avec la machine à laver du camping. Autant vous dire que ça a été une catastrophe, ça aussi. On continue ensuite à ce que Mathieu n'était pas très très bien non plus ces derniers jours. Puisque je lui avais mis un petit peu un coup de pied aux fesses à Mathieu, entre guillemets, évidemment. Puisque je voulais absolument qu'il aille au cardiologue. Puisque le papa de Mathieu avait des problèmes de cœur. Sa grand-mère avait des problèmes de cœur. L'arrière-grand-mère avait des problèmes de cœur. Bref, beaucoup de personnes dans la famille à Mathieu ont eu des problèmes de cœur. Et parfois a même entraîné le décès. Et Mathieu avait un suivi qu'il avait complètement laissé tomber. Bref, il a quand même pris rendez-vous. Il y a été. Et il a beaucoup d'autres examens à passer. Donc bon, ça n'a pas été facile pour lui. Ça l'a un peu chamboulé. Je ne vais pas vous dire que les résultats sont mauvais, catastrophiques. Mais ils ne sont pas non plus ultra méga super bons. Donc il a plein d'autres trucs à passer. Donc on croise les doigts très très fort pour que ces examens complémentaires-là soient meilleurs que ceux qui ont été là. Donc on rajoute ça. On rajoute ça, hein, ok. Ensuite, je réfléchis aussi. Si vous savez qu'on est à la recherche d'une maison, que potentiellement on aurait peut-être trouvé notre maison, que potentiellement on a fait des démarches pour avoir droit à un crédit, que potentiellement nous sommes tombés sur une arnaque, on félicite la famille Hibou. Voilà. En gros, je vous l'ai fait en cours. On avait visité une maison, coup de cœur pour Mathieu et moi. On nous demande un apport énorme que particulièrement on n'a pas parce que c'est vraiment un gros apport. Et on cherche un crédit qui potentiellement pourrait nous prendre avec ce qu'on a et pas avec l'apport qui nous est demandé. On trouve cette maison de crédit et on fait toutes les démarches et les arnaqueurs ont une punaise d'intelligence ou de bêtises, je ne sais pas. Mais les gars, ils sont vachement calés sur tout. Tu peux leur poser toutes tes questions. Ils répondent. Ils n'ont peur de rien. Ils ont même été jusqu'à appeler la notaire pour leur dire non, non, on n'est pas des arnaqueurs, blablabla. Bref, on a été jusqu'à la notaire, les amis. On a signé un compromis de vente. Bref, on était à ça, à ça d'avoir la maison. Et en fait, on s'est rendu compte que patatras, pas du tout. Pas du tout. On est tombé sur une grosse arnaque de gens, de gens terribles qui profitent, je ne sais pas, des gens, etc. Heureusement pour nous, nous n'avions donné que zéro argent. Voilà, on n'avait rien donné, mis à part qu'ils ont tous nos papiers, c'est-à-dire carte d'identité, bulletin de salaire Mathieu, adresse, RIB, etc. Donc jeudi, nous avons rendez-vous à la police pour porter plainte. Voilà. Et dans tout ça, parce que non, ce n'est pas fini. Et dans tout ça, vous rajoutez un gros problème familial chez les hiboux. Donc familial, je parle chez nous, dans la maison. Certains d'entre vous, pareil, s'en sont doutés aussi. Vous en rajoutez une bonne grosse couche. Voilà, parce qu'apparemment, ça ne suffit pas à toutes ces merdes qui nous tombent. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots, ce n'est pas toutes ces cacateries, toutes ces... Non, c'est des grosses merdes qui nous tombent dessus. Il a fallu que l'une des filles, alors je ne vous dirai pas laquelle, en rajoute une petite couche. Et nous rajoute encore quelques gros soucis. Pour vous la faire courte, on a fini à l'hôpital. Voilà, donc aujourd'hui, personne, personne, tout le monde est à la maison. Il n'y a rien, waouh, il n'y a rien de grave. Enfin bref, il n'y a rien de grave. Si, mais tout le monde est à la maison, tout le monde est en bonne santé, etc. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, donc ça a fait énormément, 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 énormément de choses. Et on rajoute aussi par-dessus ça, qu'avec Mathieu, on s'est rendu compte que j'étais en très très grosse anémie. Voilà, alors anémie de quoi Mathieu et moi suspectons ? Anémie de fer, anémie de minéraux, anémie de magnésium. Mais j'ai une énorme anémie qui, plus les jours passaient, plus ça devenait problématique. Donc il a fallu qu'on prenne, j'avais oublié, qu'on prenne les choses, le taureau entre les cornes et que, par les cornes, entre les cornes, d'accord ? Le taureau par les cornes et que je fasse ce qu'il fallait parce que je pense que sinon, comme Mathieu, j'aurais fini le cul dans le lit. Enfin bref, donc du coup, les filles ne sont pas allées avec tout ça. Mais surtout le gros problème familial, les filles ne sont pas allées à l'école jeudi et vendredi. Parce que c'était tellement la mouise à la maison que sur 5 filles, il y en a 4 qui ne sont pas allées à l'école. Parce que j'ai dit là, stop, temps mort, voilà. Donc là, je prie le Seigneur autant que je peux. J'essaye de garder mon calme autant que je peux. J'essaye de garder le sourire autant que je peux. J'essaye de positiver avec Mathieu autant que l'on peut. Mais je vous avoue qu'entre la voiture, la machine à laver, l'arnaque, les résultats de Mathieu, ma santé qui n'est pas au top, le problème à la maison... Voilà ! J'en ai un petit peu marre. Donc je pense que là, vous aurez mieux compris le pourquoi nous n'étions pas là ces derniers temps. Donc comme d'habitude, je ne rentre pas dans les détails parce que ça ne servirait à rien. Mais je suis obligée de vous donner quelques petites bribes, quelques petites brides, je ne sais pas comment on dit, des petits morceaux d'explication. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais attends, tu pars pendant... Tu nous dis que tu vas être régulière et tout le tralala. D'ailleurs, je me le suis pris dans l'Instagram, je les avais là. Tu nous dis que tu vas être régulière et tout le tralala. Et en fait, tu disparais et on ne sait pas pourquoi. Il faut savoir que quand vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six choses qui vous tombent sur le coin de la figure, vous n'avez strictement pas envie de donner d'explication. D'ailleurs, j'ai même mes amis qui... J'ai vu hier Tatiana, je n'ai même pas voulu lui... Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas voulu, mais j'ai été très brève avec elle. Je lui ai dit, écoute, je ne veux pas de questions, je ne veux pas de machin. Et ma foi, elle a très bien compris et heureusement. Mais franchement, je n'avais même pas envie d'en discuter. J'avais... Enfin, voilà. Et Mathieu, c'est pareil. Donc, quand je reçois des messages qui me disent, de toute façon, tu dis que tu es régulière et puis en fait, tu n'y es pas, bla, 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 bla. Bah ouais, j'aurais aimé pouvoir tenir ma parole. J'aurais aimé pouvoir être régulière. J'adore vloguer. J'ai des vidéos encore de partenariats qui attendent et les marques qui attendent. Et avec tout ça, franchement, je n'ai eu le temps de rien faire et je n'avais pas l'envie de faire non plus. Donc, je vais demander à Mathieu qui vienne avec moi devant la caméra, qui vous donne un petit peu son ressenti. Et après, on clore le dossier. On prie très très fort et je compte sur vous. Je sais qu'il y a des chrétiens parmi vous. Je le sais. Priez très très fort pour que tout ça s'arrête. On est vraiment dans une pente au fond du trou. Je ne perds pas la foi. Je garde espoir. Voilà. Comme je dis à Mathieu, je fais confiance au Seigneur. Mais j'avoue que là, c'est quand même très très dur. Donc, voilà. Priez pour nous pour que ça se calme un peu parce que là, j'en ai un peu gros sur le cœur. Mais ça va aller. Tadam ! Le chef est là. Donc, j'ai ouvert le vlog. Étonnant, non ? Voilà. Et j'ai expliqué ta batterie, que tu es restée coincée à l'école, la machine à laver. Oui. Les problèmes à la maison. En très bref, j'ai dit qu'il y avait une fille qui avait eu un gros problème et qu'on avait même fini à l'hôpital. Mais rien de grave, enfin, rien de grave. Non, mais oui. Voilà. Bref, tu verras quand tu montras le vlog. Tout à fait. Et j'ai expliqué que potentiellement, on avait visité une maison qui avait été un coup de cœur, qu'il nous fallait un apport, un gros apport qu'on n'avait pas spécialement, qu'on avait trouvé une maison de crédit qui potentiellement s'est révélée arnaquant. C'est ça, exactement. Voilà. T'as tout résumé. J'ai dit aussi que tu avais eu tes examens cardio parce que je t'avais un peu poussé aux fesses parce que tu ne voulais pas les faire. Même pas. Et que les résultats ne sont pas super top, mais ne sont pas ultra mauvais non plus. Non, non. Mais il y a des examens complémentaires à faire. Il faut des examens complémentaires. Donc, que ce n'était pas la joie à la maison. Oui, c'est un peu compliqué. On les enchaîne. Donc, il faut qu'on arrive à passer au-delà de tout ça. Mais voilà, ça m'affaire un peu après l'autre, comme d'habitude. J'ai dit qu'on était un peu au fond du trou, quoi. Mais qu'on va gravir un peu petit à petit. Et j'ai dit aussi qu'on s'était aperçu que j'avais des grosses anémies. Oui, ça, oui. Et que du coup, il fallait faire quelque chose aussi. Bref. Mais en même temps, avec tout ça, je pense qu'on se pompe la santé. Ah oui, c'est sûr. Plus, plus, plus. C'est sûr, toi comme moi. On est épuisé par tout ça. Oui, clairement, on est fatigué, épuisé. Mais ce n'est même pas épuisé physiquement, c'est épuisé là-dedans. Non, c'est épuisé mentalement. On a plein de trucs en tête. On a plein de trucs à faire. On a plein de trucs à dire. Voilà, on est au téléphone. Ah si, j'ai oublié une chose. L'assurance voiture qui nous enquiquine parce que tu es en WW, donc plaque provisoire. Donc du coup, qui nous ont dit, ah ben attendez, parce que du coup, vous êtes en plaque provisoire. On va peut-être résilier votre contrat, sauf que là, en fait, pour faire la plaque, il nous faut 600 balles. Voilà. Quand je vous dis que, vous voyez, en fait, il y en a tellement, on a tellement de choses en ce moment qui nous tombent dessus que j'arrive même pas à tout vous dire. Ouais, une chose après l'autre, c'est pas grave. Voilà. Peut-être dans la journée, je vais vous dire, ah, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Enfin bref. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées durant ces dernières semaines. Ouais, bah des 15 derniers jours, j'ai oublié de dire. Ouais, franchement, c'est, on a plutôt une vie tranquille. Ouais. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais là, vraiment, ça a été, pa, 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 pa. Voilà, c'est ça. Tout est, on dit jamais 203, chez nous, c'est jamais 212. Je ne sais pas. C'est ça, ouais. Ça a été, ça s'est enchaîné. Alors, je touche du bois, je croise les doigts. Avec Mathieu, on va à l'église, ils ont pris pour que ça s'arrête. Parce que là, vraiment, ça fait beaucoup d'un coup. Donc, on... Après, rien de... Non, mais c'est extrêmement fatigant. C'est fatigant, c'est ça. Donc, on essaye de préserver un maximum les filles de tout ça. Heureusement pour nous, pour la maison, on n'avait rien dit. On n'avait pas dit qu'on avait visité une maison. On n'a pas dit que, potentiellement, on était à ça de la voir. On n'a pas dit qu'on avait vu les propriétaires. Bref, ça a été loin, cette histoire. On était vraiment à ça. On avait même la date d'emménagement, enfin... Avec la notaire et tout. Enfin, bref. Ouais, ouais, ouais. Nous n'avons strictement rien dit aux filles. J'avais dit à Mathieu, je le dirai aux filles quand je serai sûre. Et que j'aurai signé la vente. Je ne le dirai aux filles qu'à ce moment-là. Je le dirai sur la chaîne qu'à ce moment-là. Heureusement. Parce que, du coup, elles n'en ont vu que du feu. Elles n'ont pas eu de faux espoirs. Et heureusement. 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 Donc, du coup, voilà un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, on va essayer de reprendre les vlogs autant que possible. Je sais que la semaine prochaine, on a du monde à la maison. Donc, potentiellement, je ne vais pas vlogger. Parce que vous savez que dans la famille, je ne peux pas toujours vlogger quand il y a du monde. Mais j'essaierai peut-être de faire des vidéos face cam. Peut-être avec Sarah ou je ne sais pas. Déjà, j'ai sur une vidéo à vous tourner pour un partenariat, pour une collab. Donc, déjà, vous aurez déjà au moins ça. Donc, ça sera de... La famille arrive à partir de mercredi. Jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc, là, si à partir de ce moment-là, je ne vlog pas, c'est normal en fait. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, j'essaierai quand même de caler 2-3 vidéos. Mais il n'est pas sûr à voir ce qu'on peut faire. On verra. Donc, voilà un petit peu le résumé de ces dernières semaines. Mais on est là, on va bien. Mais on est là. On est là debout, ce n'est pas mal. Voilà. Donc, c'est parti. Maintenant, on peut commencer le vlog famille. C'est ça. On a fini de faire le récap. C'est ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes donc le 13 avril. Il est actuellement 11 heures. Nous sommes donc, pour nous, notre zone en vacances depuis hier. Oui, tout à fait. Même si les filles n'étaient pas à l'école, comme je vous l'ai dit, jeudi et vendredi, ce n'étaient pas vraiment des vacances pour elles. Mais bon, vendredi soir, hier soir, on était en vacances. Donc, ça, c'est cool. Pour 15 jours, ça va nous faire du plus grand bien. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, la fenêtre est ouverte. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, en vrai. La fenêtre est ouverte. Il fait très, très beau dehors. D'ailleurs, ma robe sèche. Il fait super beau depuis hier. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, aujourd'hui, avec Mathieu, on a décidé qu'on profiter du soleil. Voilà. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me doucher. Ah oui, il faut se faire avec toi aussi. Oui, voilà. Pas besoin de grand ménage aujourd'hui parce que, du coup, on a tout fait en grand hier. Donc, aujourd'hui, c'est juste petit coup d'aspi dans la maison. Rangement parce qu'on est sept et ça vit dans la maison. Donc, on range un petit peu. Et après, c'est tout. On profite du dehors. Donc, douche. Il faut que tout à l'heure, on envoie les filles à Carrefour pour aller chercher de l'huile pour un midi. C'est pas très loin. Donc, elles peuvent y aller à pied tranquillement. Et après, il faut que Mathieu bidouille ma voiture. Ah oui, ça implique. Parce que Mathieu, il a rangé mes fils, en fait, qui me gênaient. En fait, j'avais ma centralisation. C'est Mathieu qui l'a mis sur ma vieille titine. Et en fait, j'avais les fils qui tombaient sur mes pédales. Et je disais à Mathieu, il faut vraiment que tu me ranges les fils parce que j'ai peur quand je conduis de mettre mes pieds sur les fils et de tout arracher. Donc, je faisais super gaffe. Donc, Mathieu a fait ça. Sauf qu'en rangeant les fils, il a dû déconnecter un fil et je n'ai plus de centralisation. Donc, je suis obligée de refaire tout à la clé. Alors, c'est super galère quoi. Donc, du coup, il faut qu'il fasse ça. J'ai bien rangé. Ça ne te gêne plus. Ah ben non, ça ne me gêne plus. C'est ce soir, ça ne marche plus non plus. Voilà. Donc, du coup... Mais en fait, c'est toujours le même problème. C'est que j'ai voulu faire ça rapidement un soir comme ça en speed en me disant bon, allez, ça va nous détendre deux minutes. Je vais faire ça. Voilà, pendant 100 ans, on est dehors. Et puis, voilà, j'ai fait ça trop vite quoi. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse ça. Problème. Et pendant qu'il va bidouiller ça, moi, je vais me mettre un peu dans la caravane. Il faut l'aérer un peu. Vu qu'il fait très beau, on va en profiter. Je pense que je vais la ranger aussi un peu dedans parce que c'est le merdier. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette dans la caravane parce qu'on s'y est mis au mois de février. On s'est dit on va être bien en avance et tout. Il fait tellement pourri qu'on n'arrive pas à être dedans. On n'a pas fait le lanterneau. On n'a pas fait les joints. Enfin, il nous reste de la peinture à faire dedans. Il faut cacher les fils. Tout va bien. On arrive au mois de mai bientôt, les gars. On part au mois de juillet. Tout va bien. Tout va bien. On a carrément le temps. Bref. Donc, du coup, aujourd'hui, on profite du soleil. Les filles aussi, ça va leur faire le plus grand bien. Et puis, on vous prend avec nous. Alors, je pense que ça va être un vlog un peu en décousu parce qu'on n'est pas tout là. Des fois, il faut se l'avouer. Mais je pense que vous l'aurez compris. On n'est quasiment pas tout là du tout. Non, on n'est pas là tout là. Bref. On est effaceux. On se dit, merde, il est déjà 14 heures. On n'a pas vu le matin passé. Oui, on vient un peu en décaler. Mais bon. Allez, c'est parti. Let's go à la douche. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as nous montré, toi ? À l'école, on fait les Jeux Olympiques. On fait les Jeux Olympiques, ouais. Oui. Et du coup, on a eu une pièce de 10 euros avec la Tour Eiffel. Mais tu sais que c'est tous les enfants. Oui. Du CP jusqu'au CM2 qui reçoivent une pièce de 2 euros. Est-ce qu'on peut la voir, cette fameuse pièce des Jeux Olympiques ? Alors, regardez la petite pièce. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vue. Je vais essayer de zoomer un peu dessus. Bouge pas. N'essaye de ne pas bouger. Voilà la petite pièce de Sarah. Tourne-la. Donc, c'est vraiment une vraie pièce. Ce n'est pas une fausse pièce. Donc, j'ai dit à Sarah, le mieux, c'est de ne pas la dépenser. C'est de la garder. Donc, elle l'a mis avec toutes ces petites pièces de voyage. Vous savez, on a ça quand on va se promener dans les villes, etc. C'est des pièces souvenirs. Là, Sarah l'a mis dedans. Contente ? Oui. C'est plutôt sympa. Oui. J'ai allumé le vlog sans même savoir que j'allais avoir ça. C'est trop cool. J'ai reçu des produits. Donc, j'en avais déjà reçu. Mais j'ai re-reçu des produits Everdrop. Une marque que j'aime beaucoup qui m'ont recontactée en me disant « Mais Marie, tu ne fais plus de vidéos pour notre marque. Pourtant, on a eu déjà des commandes avec ton nom et tout. Ça veut dire que ça a intéressé ta communauté. Mais on voit que tu ne nous as pas redemandé de produits. » Effectivement, je n'avais pas redemandé de produits parce que je n'ai pas osé leur redemander de produits. Donc, je leur ai redemandé des produits. Comme ça, je vais pouvoir réutiliser leurs produits. Et ça, je suis trop contente. Donc, je vais ouvrir le colis. Mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que là, c'est sûr que vous allez voir l'adresse. Donc, on va éviter. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis dedans ? Alors. Il y a l'air d'avoir des belles choses là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Des masques. Bergamote. C'est du pipiche. En plus, du coup, ils m'ont remis deux petits trucs comme ça parce que les miens, je les use tellement qu'ils ne pchitent plus. Donc, du coup, j'en ai un salle de bain, un cuisine. Mais moi, pour le coup, je ne me fie pas à ce qui est écrit. Là, je les utilise pour tout. Donc, ça, c'est cool. Ils m'ont mis deux comme j'avais demandé. Ils m'ont remis. Alors, ça, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le nettoyant. C'est le nettoyant pour tout, quoi. Comme ceci à la bergamote. Celui-là, je l'avais déjà utilisé. Je l'aime bien. Celui-là, c'est celui-là de la salle de bain anti-calcaire. Alors, là, c'est pareil, je l'aime trop aussi, celui-là. Donc, là, c'est le nettoyant bergamote aussi. En fait, ils m'en ont mis deux de chaque. Ouais. J'ai deux nettoyants universels, hop, Everdrop comme ça à la bergamote. Et j'ai deux, ou alors c'est celui-là cuisine, peut-être, je ne sais plus. Et celui-là, c'est celui-là salle de bain anti-calcaire. Il est trop, trop bien aussi, celui-là. C'est flou. Voilà. Et là, j'en ai deux aussi. Ils m'ont remis deux petites lavettes. Donc, ça, c'est trop bien. Vous savez, ils vont aller où ? Direct dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Direct dans la caravane parce que je les aime trop. En plus, regardez, il y a un petit design avec des petits goûts et tout. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est une éponge, pareil. Alors là, elle est toute plate. Mais cette éponge-là, elle est trop magique. Vous la recevez comme ça. Et quand vous la mouillez, elle gonfle et elle devient une grosse éponge. Donc ça, c'est pareil. Ça va aller direct dans la caravane. Comme ça, j'aurai mes produits, mes petites lavettes et tout pour quand on partira en vacances. Donc ça, hop, caravane. Ça, caravane. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là ? Je crois que c'est des bougies. Parce que j'ai vu qu'ils faisaient des bougies et moi, je n'avais pas encore testé Candle. Oui, c'est ça. Je n'avais pas encore testé leurs bougies. Et là, ils m'en ont mis. Je suis trop contente. Regardez, les bougies. Vous savez à quel point j'adore les bougies. Je vais l'allumer direct. Ça sent bon cette petite chose. Ça sent quoi ? Basile et Limblossom. Qu'est-ce que c'est Limblossom ? Est-ce qu'on a du français quelque part ? Je ne sais pas. Non. Pour recharger la bougie, laisser refroidir complètement les restes de la bougie. Placer le verre à bougie. Ah, mais c'est parce qu'il doit y avoir le verre là-dedans. Je me disais, c'est bizarre comment je fais pour l'allumer. Ouah ! Hop là ! Et une bougie Everdrop. Trop bien. Je suis trop contente. Par contre, je ne sais pas si c'est un style ou si... Vous voyez les dépôts là ? Je ne sais pas. A voir. Mais ça, c'est le verre du coup. Ta-ta-ta. Laissez refroidir le reste de la bougie précédente. Placer le verre à bougie dans une casserole pour remplir. Oui, bah oui, bah ça, je vais essayer de faire. Ok. Ok, hop. Donc, une bougie à tester. Je vais l'allumer tout de suite. Comme ça, on va voir si ça sent bien dans la maison. Là-dedans, je n'ai plus rien. Je vais remplir mes petits piche-piche. Ça tombe bien. En plus, je vous ai dit, il faut que j'aille faire mon ménage. Donc, je vais pouvoir faire mon lavabo, etc. avec le petit produit. Utilisez ça. Franchement, j'adore. Donc, avec Everdrop, je vais vous faire une petite story Insta, comme ça aussi, vous aurez. Avec Everdrop, j'ai un code promo. C'est toujours le même. Il est tout le temps valable. Même quand je ne fais pas des vidéos, vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas parce que là, je fais une vidéo inclusion avec eux dedans que j'ai un code promo. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. Voilà. Et il faut savoir que quand vous utilisez mon code promo, moi, vous me générez, entre guillemets, des revenus. Donc, j'ai 10% sur un temps, sur un mois et demi, je crois, ou deux mois peut-être, ou trois mois. Bref, sur un temps. Il calcule combien j'ai fait de vente au total et j'ai 10% de tout ce que vous avez acheté. Voilà. Donc, sachez que quand vous achetez chez Everdrop, eh bien, moi, je reçois un tout petit peu. Voilà. Au moins, comme ça, je suis honnête avec vous. Donc, je vais pouvoir remplir mes petits produits. Je vous mets le code promo Everdrop. Donc, je vous le mets juste ici, clac, et je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme d'hab. Je vous mets les liens pour les petits piches-piches qui sont trop bien, le lien de la bougie, le lien des petits trucs comme ça, et de l'éponge et des microfibres. Et puis, encore une fois, le code promo. Franchement, allez-y. Everdrop, je vous en avais déjà parlé. J'aime trop leurs marques. Ils sont vraiment bien. Ils sont même hyper connus parce qu'il y a plein d'influenceuses, j'ai vu, qui testaient leurs produits. Et qu'ils sont hyper satisfaites. Donc, franchement, allez-y et profitez du code promo, ça vaut le coup. Donc, voilà. Ce n'était pas prévu, mais je vous ai fait une petite inclusion. Allez, hop, c'est cadeau. Je vais me poser là. Quand je vous dis que j'aime les bougies, j'en ai une là. J'en ai une là. J'en ai une là. J'en ai partout. J'ai un problème avec les bougies. Du coup, je vais pouvoir rajouter celle d'Everdrop. Mais bon, il va falloir que j'en enlève une au moins. Je pense que je vais la mettre sous la cloche, celle d'Everdrop. Celle-là, elle est presque finie. Donc, hop, je vais la pousser. Et comme ça, celle d'Everdrop, je vais la mettre là. Bon, vous, vous ne voyez rien du tout. Voilà, je vais la mettre là comme ça. Elle ne va pas prendre la poussière. Ça ne rentre pas. Oh non, tristesse. Bon, elle n'ira pas là du coup. Où est-ce que je vais la mettre ? Je pense que je vais la mettre là. Voilà, je vais la poser ici. Je vais l'allumer. Et puis, on va voir si ça sent bon. Là, je viens de vous faire des stories Insta. Comme ça, vous avez aussi eu le code promo sur Insta en avance. Et puis, je vous montre un peu comment on utilise les produits hyper rapidement. Franchement, en 2000 chrono, c'est fait. Je vous ai montré ça en temps réel, sans rapidité, sans rien, pour vous montrer vraiment que c'est hyper rapide. Donc là, je vais la laisser brûler le temps d'aller faire ma douche. Il faut d'abord que je fasse mon petit ménage parce que je ne l'ai toujours pas fait dans tout ça. C'est ça de ne pas vloguer. Du coup, j'ai plein de boulot en retard. Il faut que je fasse un petit coup de ménage vite fait. Et puis après, douche. Je vais la laisser brûler pendant ce temps-là. Et puis, je vous dirai si ça sent dans la maison et si ça dérange quelqu'un dans la maison. Mais normalement, les produits Everdrop ne dérangent jamais personne parce que franchement, ils ont toujours des odeurs qui sont hyper bons. Ils sont où les filles ? Ils sont partis chercher de l'huile. Elles arrivent là. Je ne vous ai pas montré. Regardez ma super machine. Comme on est contents. Bref, ma machine. Regardez. Elle est belle celle-là. Magnifique. Bref, passons. Alors, du coup, je vais pouvoir faire mon petit ménage dans la salle de bain. Quand je vous dis que j'ai toujours des produits Everdrop, ce n'est pas une blague parce que c'est l'éponge toute plate que je viens de vous montrer. Quand vous la mouillez, voilà, elle devient grosse comme ça. Et vous voyez, c'est même encore écrit Everdrop dessus. Donc là, comme ça, je vais pouvoir remettre du produit là parce que normalement, celui-là était juste ici dans la salle de bain. Comme ça, dès que les filles se lavent les dents, se lavent les mains, elles peuvent passer un petit coup parce que je pense que toutes les mamans qui ont plusieurs enfants, je suis sûre même un, quand ils crachent dans le lavabo là pour leur densifrice, ne nettoie jamais après. Et bien là, maintenant, ils n'ont plus d'excuses parce que le produit Everdrop est de retour. Donc je le mets en route. Ah, j'ai retrouvé mon produit. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez hop, un petit coup de propre. Et puis après, on va se laver. Hop, petite douche de fête. Attends, j'ai oublié mes claquettes, Roxane. Petite douche fête. Aujourd'hui, c'est tenu cool, cool. J'ai mis un grand tee-shirt avec un cycliste en dessous. Comme ça, je suis à l'aise. En plus, c'est un tee-shirt à grandes ouvertures. En dessous les bras, j'ai mis une brassière. Comme ça, vraiment, je suis à l'aise. Donc j'ai mis crème solaire aussi pour éviter de bourgeonner. C'est pour ça que je l'huie un peu. Ça va partir un peu après. Tu veux que je prenne ça ? Oui. Donc du coup, là, on va dehors. J'ai fait une douche vraiment exprès parce que depuis tout à l'heure, Roxane me dit « Maman, on va dehors, maman, on va dehors, maman, on va dehors ». Donc du coup, je l'emmène dehors. Mais vous savez, à mon avis, ceux qui la connaissent, pourquoi elle veut absolument aller dehors ? Parce qu'il fait beau. Et quand il fait beau, qu'est-ce qu'ils font, la famille Bou ? Ils font la caravane. Et Roxane, elle adore la caravane. Donc elle attendait avec impatience. Donc comme aujourd'hui, il fait vraiment très très beau, on va manger dehors ce midi. Donc Mathieu est en train de préparer la table qui est juste là. On va mettre un parasol, évidemment, des chaises, etc. Et puis on va profiter du soleil et manger dehors pour la première fois de l'année. Ça, ça va mettre du baume au cœur. Ça va nous faire un bien de fou. Et puis voilà. Et puis la Miss Roxane est déjà dans la caravane. alors que c'est le bazar là-dedans. Bah ouais, il va falloir que maman arrange là, c'est le bazar. Puis il faut que je grimpe. Oh, alors que t'as pas mis le tabouret. Je vais peut-être te faire un peu de place parce que là, tu vas pas pouvoir manger là, regarde. Bah ouais. Ouais. Puis je vais pouvoir t'ouvrir la grande fenêtre parce que comme les moustiquaires sont installés, elle aura pas les bêtes. Ça, je vous l'avais montré. Qu'on avait mis les moustiquaires et tout. Et Mathieu, je sais plus quand, week-end dernier je crois. Il a mis les moustiquaires des chambres. C'est fait aussi comme ça, on est tranquille. Celles-là, elles sont un peu grandes. Mais bon, c'est pas grave au moins, on est bien protégés. Allez, j'installe Roxane. Alors, t'es contente ? Ouais ! T'as retrouvé ta caravane ? Ouais ! Ouais ! On a fermé le volet ici pour pas avoir trop chaud. Ouais ! Et là, on a ouvert parce qu'il y a la moustiquaire. Comme ça, Roxane, il n'y a pas les bébêtes. Et puis là, ils peuvent pas rentrer non plus les bébêtes parce qu'il y a la moustiquaire aussi qui est là. Donc, comme ça, t'es bien. T'es contente ? T'es contente ? T'es contente de manger là, hein ? Ouais ! Et c'est trouvé des trésors ! C'est un trésor ! Tu vois ? Attends, bouge pas ! Wouah ! Il y a plein de choses là-dedans, hein ? Mais j'ai pas encore beaucoup chaud ! Et après, tout à l'heure, on va mettre un t-shirt parce qu'avec ton polaire, tu vas avoir chaud, hein ? Ah oui ! Ah oui ! Puis on a ouvert aussi ici, là, pareil, il y a une moustiquaire juste là. Comme ça, vraiment, ils ont de l'air, elles sont bien. Et là, c'est la plus heureuse des petites filles, Roxane, dans sa caravane. Tu vas tout de suite ou après ? Non, après, t'inquiète. Bon, voilà, Mathieu a installé la petite table juste là, avec le parasol. Ça, ça va être cool. Il faut que je trouve juste la nappe parce que je sais pas où aller, mais c'est la nappe du camping, donc elle doit être dans les coffres. Et puis, comme là, les filles sont parties à Carrefour Market, qu'elles sont pas revenues encore pour notre huile, Mathieu fait ma centralisation. Enfin, on va regarder juste le fil qu'il a déconnecté, du coup. Ouais. Parce que je pense que c'est que ça, hein, c'est rien d'autre. Mais bon, il faut le faire parce qu'ouvrir bouton par bouton, franchement, c'est un peu galère. Donc, du coup, il faut le faire. Voilà. Et je vais peut-être mettre mon pare-soleil, aujourd'hui, dans ma voiture. Parce que là, moi, j'ai pas la clim, hein, si je roule avec. C'est pas. On a pris le repas, les amis, dehors. Trop bien. C'était trop bien. Ça nous a fait un bien de fou. Et puis là, on va faire petit moment café. Mathieu est parti chercher les sièges avec les coussins parce qu'ils sont dans la caravane. Et là, on avait les sièges comme ça, là, vous savez, de jardin, là, les chaises vertes, là. Mais soit ça brûle, soit tu transpires dessus. Pas terrible. Donc, du coup, il est parti chercher nos sièges parce qu'ils sont juste là. Petit café. Et puis après, on va ranger la caravane. Mathieu, lui, va mettre un peu... Va bricoler un peu dedans. On va en profiter qu'il fasse beau. Il faut qu'il fasse toujours les joints des lanterneaux. Donc, comme là, il fait très beau et qu'il fait chaud. Enfin, non, il fait bien. Je vais pas vous dire qu'il fait chaud. Il fait bien. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud. C'est vraiment parfait. Donc, il va faire ça. Et puis, moi, il faut que je range dans la caravane parce que c'est le bazar à souhait. Mais pour l'instant, c'est petit moment dehors. Café, détente, discussion, décompression, détente, tout ce que vous voulez. Mais ça fait du bien. C'est vrai. Ça fait deux fois détente. Bah, c'est double détente. Ah, d'accord. Tu veux bien ou pas ? Ah oui. Bien sûr. Bon, petit café pris. J'ai mis la housse de la caravane à laver puisque Roxane m'a mis du ravioli dessus. Et là, je suis contente d'en avoir acheté d'autres que je puisse laver parce que sinon, c'était trop la galère. Là, Mathieu, vous le voyez pas, mais il est au lanterneau au-dessus de la caravane. Il est en train de faire les joints. Et moi, je suis en train de faire ça. Je suis en train de poncer. En fait, c'est une barre qui va comme ça dans les toilettes. Et en fait, derrière, il y a tous les fils. Et en fait, elle est un peu trop foncée. Enfin, elle est même beaucoup trop foncée. Donc, je voulais qu'elle soit plus claire. Donc, comme c'est du... Compressé, du bois compressé, c'est plein de sortes de bois. Mathieu me disait que ça ne va pas beaucoup éclaircir en ponçant. Mais il veut quand même que j'essaie pour l'éclaircir au moins un tout petit peu parce que là, elle est vraiment beaucoup plus foncée que ce que moi, je voudrais. Donc, du coup, pendant qu'il fait les joints, moi, je ponce ceci. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, elle est... Je ne sais pas si vous voyez vraiment les bonnes couleurs parce que là, du coup, j'ai le soleil. Mais voilà, elle est comme ça. Et là, j'ai poncé. C'est plutôt comme ça. Donc, on va voir. Je vais tout poncer. On va voir. Regardez, j'ai une petite commis. Sarah, elle adore poncer. Elle s'est trouvé une nouvelle passion. Allez, tout sur maman. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Tout sur moi, dis. Alors. J'ai bien avancé. Ouais, tu y arrives bien. Ça a bien éclairci. C'est moi qui ai fait tous les petits trucs là parce que maman, elle y arrive. Parce qu'avec mes ongles, j'ai peur de me limer les ongles. Donc, du coup, moi, je fais tous les milieux et Sarah fait tous les bords. Du coup, on y arrive super bien. Nickel. Moi, je fais mal. Et toi, tu te griffes, ouais. Je ne vous ai pas repris depuis un moment. Je suis pleine de poussière. Mais là, vous ne le voyez pas trop. Ah, non, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop. Mais on s'est quitté. J'étais en train de poncer ça avec Sarah pour que ce soit un petit peu plus clair. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup éclairci, mais un petit peu. Donc, c'est déjà pas mal. Par contre, ce que je voulais absolument faire cette année, c'était retirer mes portes de chambre. Donc, celle-là, là. Donc là, vous voyez, on a deux d'enlever parce qu'en fait, toute la peinture blanche s'écaille et ça ne fait pas beau du tout. D'ailleurs, on voit là, là, on voit ses écaillés. Vous voyez ? Bref, du coup, j'allais dire à Mathieu, il faut absolument que je les refasse cette année. Donc, j'ai enlevé une porte et j'ai commencé à la poncer. Sarah m'a super bien aidée. Franchement, regardez. Elle est toute poncée. Donc là, évidemment, il faut la lasurer pour qu'elle soit plus jolie parce que là, elle est à nu, clairement. Mais elle est complètement poncée. Et du coup, comme j'ai fait ça, Romane et Raphaël ont fait la deuxième porte. Elles avaient envie de m'aider. Donc, elles sont en train de finir la deuxième porte. Elles ont quasi fini. Mais franchement, on a mis hyper longtemps. Je pense qu'on a bien mis deux heures et demie chacune à poncer les portes. C'était super dur. Mais on a réussi. Donc, je suis plutôt plus que contente. Et donc, du coup, je voulais voir ce que ça allait donner parce que je n'ai pas envie de repeindre les portes. Parce qu'entre la chaleur et le froid de l'hiver, la peinture, ça ne tient pas très très bien sur les portes. Donc, franchement, je n'ai pas du tout envie de les repeindre. Mais je me suis dit, est-ce que blanc et marron, ça donnerait bien ? Ça donnerait ça. Bon, en plus joli, évidemment. Est-ce que ça choquerait ? Je ne sais pas trop. Bon, je n'ai pas l'impression que ça choquerait. Bon, évidemment, là, je vous dis, la porte n'est pas belle parce qu'elle est à nu. Mais je pense que je ne referai pas de peinture et que je laisserai comme ça. Donc, on va voir avec Mathieu. Mathieu disait mettre de l'huile de lin déjà dessus pour voir ce que ça va donner. Donc, à voir. Et puis, Mathieu a enlevé le lanterneau qui est juste là. Vous voyez, là, c'est le ciel. Donc, il l'a enlevé. Il a tout enlevé le joint ancien qu'on avait mis l'année dernière parce que celui-là, il goûtait aussi. Donc, Mathieu l'a tout gratté au-dessus, en dessous. Enfin, bref, tout est neuf. Tout est à nu. Et donc, du coup, il a remis le lanterneau. Il a remis un joint vraiment propre. Donc, là, il attend que ça sèche pour pouvoir mettre l'autre partie du joint ou du lanterneau. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il faut que ça sèche. Donc, là, il est en attente. Il est en attente que ça sèche. Voilà. Donc, là, vu que Sarah m'a super bien aidée à poncer, elle est partie à la douche parce qu'on est plein de sûres de partout. Il y en a vraiment partout, d'ailleurs. Et puis, après, on sera déjà le soir. Parce que, oui, on a bien mis deux heures, deux heures et demie à poncer. Je pense. Mais bon, on est content du résultat. Donc, c'est le principal. Bon, je sors de la douche encore. Mais là, franchement, il y en avait besoin. Même les filles, ils sont repassés. On a pris quelques petites couleurs. Ça fait plaisir. Ce n'est pas des couleurs qui font mal. Donc, ça va. Du coup, ça y est, on a tout rangé. La deuxième porte est presque finie. Il reste juste les angles à poncer. Mais je le ferai plus tard. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mathieu a aussi fait ma centralisation. Donc, ça y est, ma voiture refonctionne. Je n'ai plus besoin de remettre la clé. Donc, ça, c'est parfait. Le linge a séché dehors toute la journée. Ça, c'est trop cool. Du coup, il y a même la housse du canapé de caravane. que Roxane m'avait mis du ravioli qui est quasi sec déjà. Super. Ah oui, coca, ouais. Et du coup, petit apéro au coca et au cacahuète. bien mérité parce que là... Oh, doucement, doucement. Parce que là, bien mérité tout ça. Moi, je vous le dis. Franchement, on a bien bossé. Aujourd'hui, franchement, je suis trop contente. Franchement, ça nous a changé aussi d'avoir une journée plutôt tranquille. d'avoir une journée au soleil. D'avoir... Oh, voilà, on ne me voit plus. D'avoir une journée sans tracas, entre guillemets. Franchement, ça fait un bien de fou. Franchement, ça fait du bien. Donc là, Roxane, elle, est en train de préparer le barbecue avec Mathieu parce que du coup, elle mangeait barbecue ce soir. Vivre, c'est en train de préparer les cacahuètes. Se prendre un petit temps, une petite fin de soirée là avec des cacahuètes, pas longtemps parce que le soleil, il est déjà en train de descendre. Vous voyez, il n'est plus tout en haut. Il est bien en train de descendre. Donc, petit apéro dehors. Et puis après, on rentrera pour manger. Et puis demain, dimanche. Demain, dimanche. Donc, demain, église, demain matin. Et demain, après-midi. Pas caravane, demain après-midi. Normalement, on fait des brocantes. Et ça va nous faire du bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Un skate, c'est un skate, non ? Ben oui, mais Romain m'a dit que celui-là, c'est un vrai. Ben, prends un autre. Il y en a d'autres, tes skates. Oh, et maintenant, ils se disputent pour des skates. Fatigué, là. Fatigué. Bon, et ben voilà. Ça y est, je suis dans mon lit. Ce qui veut dire qu'on est le soir tard. Entre guillemets. Enfin, il n'est pas très tard. Il est 22h30. La journée est finie. Une bonne journée. Et voilà, du coup, on a, comme prévu, on a pris quelques cacahuètes et tout ça dehors. Et puis après, on a mangé barbecue, mais à l'intérieur. On n'a pas fait cuire le barbecue à l'intérieur de la maison. On a fait chauffer le barbecue. On a fait chauffer nos saucisses et tout ça. Pilon de poulet, etc. Et après, on a mangé le repas à la maison. Et on a regardé le replay de la première partie de Danse avec les stars. Parce qu'il est déjà 22h30. Et que même si c'est les vacances, on ne veut pas faire trop trop tard. Donc, on a mis tout le monde au dodo là, 22h30. Et puis nous, on a encore le vlog à monter. Et puis après, on a regardé une petite série. Et pareil, on essaye avec Mathieu de se coucher un petit peu moins tard. Pour être reposé, quoi, tout simplement. Donc, demain, dimanche, on va à l'église. Donc, la semaine dernière, on n'avait pris que Raphaël avec Mathieu. Parce que Sarah n'avait pas spécialement envie d'y aller. Gab est restée à la maison. Roxane ne vient jamais avec nous. Et Sarah voulait que Romane reste avec elle. Donc, la semaine dernière, on n'y était que avec Raph. Et là, cette semaine, du coup, on n'y va que avec Romane. Et la semaine prochaine, on n'ira que avec Sarah. Et puis, comme ça, ça fait chacun leur tour. Et comme ça, ils ont un petit moment tranquille. J'ai l'impression d'être tout le temps flou. C'est chiant. Ils ont un petit moment tout seul avec nous. Et ils sont contents. Donc, demain, on va à l'église qu'avec Romane. Je ne sais pas si je vais retrouver Micheline à l'église ou pas. Je ne sais pas si je vais retrouver Tatiana non plus à l'église. Je ne sais pas. Je verrai. Mais de toute façon, je n'y vais pas pour aller voir les copines, clairement. Mais ça va me faire du bien. Même si j'y étais la semaine dernière. Et que là, franchement, je vivais tous les dimanches, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps à l'église. Ça va me faire du bien. Et voilà. Et demain midi, s'il fait beau. D'ailleurs, il faut que je regarde la météo. Mais je crois qu'il fait beau demain. On remangera dehors demain midi. Comme ça, l'après-midi, on ira faire les brocantes. Et voilà. Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai regardé si on avait une crème pour les filles. Une crème de quoi ? Une crème un peu hydratante. J'en ai donné une à Raphaël. Déjà. C'est bon. Elle me l'a dit tout à l'heure en plus. Non, mais je ne savais pas. Oui, j'en ai donné une. Donc elle peut en prêter à Romain. J'ai donné la lait de chèvre, lait corporel. Ah, super. Bah oui. Donc c'est bon. Il y en a encore largement pour toutes les deux dedans. Non, je ne savais pas que tu en avais donné. Mais oui. Ok. Toute de souci. Donc du coup, bref. Voilà. Donc je ne vous laisse pas parce que vous avez vu qu'il y a encore deux, trois petites choses à régler ce soir. Donc du coup, je vais couper le vlog là. Encore une fois, désolée pour notre absence de ces dernières semaines. Mais vraiment, ça a été une période compliquée. Je pense que cette période est loin d'être finie pour nous. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler à la maison. Mais on va s'en sortir. On va y arriver. On va rester positif. Et puis voilà. Mais vraiment, ce n'est pas que c'était indépendant notre volonté. Mais vraiment, quand vous êtes assaillés comme ça de toutes parts et qu'il y a un peu tout qui vous tombe comme ça sur la figure. C'est compliqué de prendre la caméra et de faire « Hey ! » Non, c'est un peu compliqué. Franchement, à la maison, personne n'avait le sourire. Tout le monde était un peu démoralisé. Enfin bref, ce n'était pas la joie. Et je ne vois pas comment j'aurais pu filmer. Donc je sais, il y en a qui m'ont dit « Oui, on ne doit plus que pour les collabs, etc. » Bah oui, mais malheureusement, c'est comme ça. Parce que les collabs, entre guillemets, je n'ai pas le choix. J'ai un retour à donner dans un temps imparti. Donc je fais ce que je peux. Et avec ce qu'on a. Voilà. Donc encore désolée. Je vous laisse là, les amis, parce que ma batterie clignote. Donc je vous embrasse fort, fort, fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain. Ciao les amis, gros bisous, bisous. Ce ne sera pas coupé avant que je vous dise au revoir. N'oubliez pas de vous abonner.